N-O-R-D-V-P-N Infeasible dans mes veines Plus de pop-up de drakeurs de malware La disparition est sous thème N-O-R-D-V-P-N Placement de produits sur l'antenne Deux ans d'engagement et un mois offert Cette phase est promotionnelle Le partenariat est tombé Qu'est-ce qu'on va faire pour se renouveler Un créatif JDG linguistique A.E Tout le monde est passé, je suis en panne d'idées Club fenouillé de sortie Slex and the gang, oui tout le monde est parti M'étoffe mes données, ma monnaie, mes passe-mots Chiffrez le code, écryptez et l'info 54 000 serveurs, test le débit Finland, New Zealand, 59 pays Choisis, oh oui, oh oui Sampler l'action commerciale Mon flow n'est pas trop validé L'offre est un petit peu spéciale 30 jours pour te faire rembourser La montagne est bleue comme le bleu de tes yeux VPN actif, l'IP est masqué Y'a en description, vas-y fais comme tu veux Lexus est le code que tu dois rentrer N-O-R-D-V-P-N Invisible dans mes veines Plus de pop-up de trackers de malware La disparition est soudaine N-O-R-D-V-P-N Placement de produits sur l'antenne Deux ans d'engagement et un mois offert Cette phase est promotionnelle Soleil sur vous, citoyennes et citoyens Bienvenue sur le Nexus 6 Pour un nouvel épisode de The Visitor Vous le savez, j'ai une relation très particulière A un certain animé japonais de la fin des années 90 Il y a eu une adaptation Netflix Dont nous allons parler aujourd'hui Et qui de mieux donc pour parler de Kobe Bebop Que Clara Runaway Tu t'es coupée les cheveux ? Oui Ça te va bien ? Clara, bienvenue sur le Nexus 6 Merci Première fois dans un vaisseau spatial je suppose Non Quoi ? Kobe Bebop Oui Quelle est ta relation à Kobe Bebop ? Tu m'as dit que tu apprécies beaucoup Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui Quand j'étais plus jeune je regardais que 3 animés Kilari, Détective Conan Et je regardais Kobe Bebop C'est un des premiers animés Où je me suis dit que je pouvais m'intéresser à de l'animation Où l'histoire m'accrochait beaucoup plus que d'habitude Et puis c'était beaucoup plus profond, beaucoup plus deep Et vu que quand j'étais adolescente j'étais dark un maximum Ça me correspondait beaucoup Il faut en passer par là J'adore cet animé Je me le fais à peu près une fois par an religieusement Ah oui Et toi du coup c'est quoi ton rapport un peu à Kobe Bebop ? Je l'ai vu pour la première fois Mais c'était sur Game One à l'époque Donc en japonais Parce qu'il y a beaucoup de gens Toi c'était peut-être sur Canal Plus Ouais Donc en français Je suis tombé amoureux presque direct de la série Ça a vraiment été le choc à l'épisode 5 Quand Spike tombe du vitrail avec la musique là Ça m'a touché mais j'étais sur le cul Très sincèrement je pense à Kobe Bebop tous les jours depuis C'est vrai ? De près ou de loin Ouais que ce soit une musique, un truc, une scène Qu'il n'y a pas une seule fois depuis 35 ans Où j'ai pas pensé à Kobe Bebop de près ou de loin chaque jour Du coup Qu'est-ce que tu as pensé de cette adaptation de Netflix ? Eh ben j'en ai pensé pas vraiment du bien Malgré le fait que j'ai essayé de trouver des points un peu positifs Sur ce que ça peut apporter à des gens qui peut-être ne connaissent pas l'anime Mais ça va être un peu salé au niveau de la vie parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont pas Pour moi c'est l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire des séries J'étais pas contre fondamentalement mais en fait rien que ce choix de refaire des épisodes de l'animé Eh ben c'est se tirer une balle dans le pied déjà de base ça n'a aucun sens Et d'ailleurs au moment où on tourne cet épisode Donc on est au courant que la saison 2 n'est pas renouvelée Qu'on tire un peu sur l'ambulance Mais avant qu'on passe du coup au vif du sujet Eh ben je t'ai préparé un petit quiz Oh my god je suis tellement mauvaise en quiz Très bien Quiz Nous allons continuer cette tradition millénaire sur le Nexus 6 Puisque c'est la deuxième fois que nous faisons un quiz Pas de pression Bah si parce que moi les quiz me mettent beaucoup la pression Et mon cerveau risque de faire Très bien Qui a inspiré le personnage de Edward Von Haupapelou-Liburuski quatrième du nom Galimède Non je rigole Non attends je réfléchis vraiment Non je sais pas mon cerveau il câble pas là Yoko Kado Ok donc la compositrice Ok apparemment est un petit peu illuminée Mais c'est une femme de talent Tout à fait Quel est le vrai prénom de Edward Von Haupapelou-Liburuski quatrième du nom ? C'est pas genre Sophie ou un truc comme ça C'est français en tout cas Marie non Je tente tous les noms français basiques genre Anne, Marie, Sophie Attends attends je réfléchis Ça peut être très long J'ai pas Françoise Oh putain Françoise bien sûr Tu vois là son terme Françoise Françoise mais oui 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 Le scénario Ohlala j'ai tellement de choses à dire sur le scénario Une adaptation pour moi tu peux prendre des libertés mais il y a des limites Et garder l'univers ça fait partie des limites Pas juste dire que parce que ça se passe dans un vaisseau ça veut dire que c'est Cowboy Bebop tu vois par exemple La sensation que j'ai déjà à la conception même du scénario C'est que c'était un immense puzzle pour les gens qui l'ont fait et qui savait pas trop par quel bout prendre le truc Qui avait surtout un côté où il se disait bon alors ça c'est du fan service il faut absolument qu'on mette dedans Mais on veut recréer des choses nouvelles quand même sur la timeline que les fans connaissent déjà parce qu'on veut garder les fans Mais d'un côté on aimerait bien qu'il y ait des nouvelles personnes qui découvrent et que ça soit accrocheur Donc on va essayer de reprendre avec des codes de séries télé totalement basiques Sauf que ça ça fonctionne pas du tout Pour moi c'est comme s'ils avaient eu un tableau excel à deux entrées où ils étaient en train de se dire Là c'est ce qu'il faut qu'on case et là c'est le budget qu'on a pour le faire Et le fait de vouloir refaire du nouveau avec de l'ancien ça marche pas du tout Ça se voit qu'il y a une volonté quand même de faire bien mais qu'ils ont pas capté l'essence de la série Et que du coup ils transforment totalement le sens de ce que c'est Kobe Bebop déjà c'était la vision d'un auteur donc Shinichiro Watanabe Avec d'autres ajouts notamment Yoko Kano à la musique etc Mais il y avait une volonté artistique et créative derrière Par contre là la démarche de Netflix déjà elle est plus mercantile On voit qu'ils essayent de faire des adaptations de licences Il y a eu Death Note mais là il y aura One Piece Et je pense qu'on a eu la preuve que ça va être catastrophique certainement Je crois un peu quand même en eux C'est impossible Il y avait une vraie cohérence du coup dans la vision qu'était l'anime Et là ils essaient de garder des choses pas d'autre Sauf que c'était vraiment extrêmement bien construit et cohérent Le fait que les épisodes duraient pas trop longtemps Ça allait aussi avec le fait que souvent les choses arrivaient par hasard Et ça justifiait du coup le scénario puisse aller très très vite Tout en racontant beaucoup de choses Là ils étirent les épisodes sur 40 minutes 50 ouais Pour raconter soit la même chose et en gardant les mêmes scènes Mais en rajoutant du dialogue mal écrit Ou bien en rajoutant donc les histoires de Vicious et Julia I'm checking Ne fais pas une attaque C'est horrible C'est horrible je comprends pas Ça serait 50 minutes bien écrit Oui Et c'est même pas bien rythmé donc ça ne marche pas Et 25 minutes encore une fois c'est tellement parfait pour un épisode Sur l'anime ce que j'aimais beaucoup c'est que Il y avait tout le temps une cohérence Il y avait tout le temps une action qui en rattrapait une autre J'ai pas du tout retrouvé ça dans le live action Il y avait tellement une impression de cahier des charges À foutre forcément des références pour que les gens soient contents Que moi du coup c'était plus gênant qu'autre chose tu vois Il y a une séquence qui m'a particulièrement marquée C'est celle du Wo qui est des nouilles notamment Qui se trouve au tout début En fait dans l'animé cette séquence elle a beaucoup beaucoup de sens Parce que en 10 frames tu vois Spike qui est en train de s'entraîner Qui fait ses mouvements et en même temps c'est synchronisé un peu Sur les mouvements du book de Jet etc Et vraiment en 10 frames tu as l'essence de leur relation À savoir Spike qui s'entraîne et Jet qui prend soin de lui Qui est un peu maman ours Moi ça m'a particulièrement gênée que ça soit juste dans le live action Comme regarde c'est bon on a mis les nouilles C'est ça que tu voulais Avec un placement de produit pour cup noodle en plus Allez parce que l'argent c'est génial Il y a une grosse perte de sens aussi vis-à-vis de ce que sont les personnages profondément T'as tout à fait raison la scène elle explique tout Ils sont dans la dèche Ils ont tout le temps faim Ils ont eu un dialogue sur le fait qu'ils n'ont pas de viande Ils n'ont compris qu'en surface C'est dans ça aussi où je ne comprends pas très bien à qui s'adresse la série Il y a énormément de références Il n'y a pas beaucoup de nouvelles choses Mais c'est beaucoup moins bon que l'animé de base Donc les fans ou les gens qui apprécient l'animé ils ne vont pas aimer Et les nouvelles personnes C'est pas assez bon pour attirer des nouvelles personnes Comme une série télé Oui peut-être qu'il y a des gens qui vont apprécier potentiellement Mais encore une fois je trouve que ça a encore moins de sens d'avoir écrit un scénario comme ça Quand tu sais pourquoi Cowboy Bebop l'animé a été créé A savoir casser les codes des animés Et là on le retrouve en live action dans quelque chose où il y a un cahier des charges Pour moi ça n'a pas de sens Je ne renie pas le fait qu'il y a peut-être quelques bonnes idées Ils ont voulu un peu plus explorer la relation entre les personnages que dans l'animé Il y avait une forme de froideur Là ils ont essayé de réchauffer tout ça Personnellement je trouve pas ça négatif Mais en fait à chaque fois quelque chose va mal Soit c'est mal écrit, soit c'est mal mis en scène, soit les effets spéciaux sont dégueulasses Soit etc etc L'épisode sur le passé de Faye Qui est le seul épisode qui est complètement différent de l'animé C'est une catastrophe en terme d'écriture Et là aussi tu vois que le budget ne suit pas Il donne des informations juste dans des dialogues En champ contre champ Moyennement écrit on va dire Moyennement joué aussi Là où l'animé va nous montrer Quand on voit le passé de Faye dans l'animé Tout l'épisode se passe dans le passé Quand elle s'est réveillée Là on a pas l'argent pour faire ça On a pas les décors On lui invente une fausse mère qui l'a arnaqué Oui c'est ça Et on fait des dialogues Ce qui me tue c'est le manque de moyens à louer au truc Christopher Yoast, André Nemec et Josh Applebaum Qui sont les scénaristes principaux André Nemec je crois que c'est le showrunner C'est des gens qui ont travaillé sur les nouveaux films Tortues Ninja Produits par Michael Bay Comme tu le disais est une inspiration aussi Il y a beaucoup d'inspiration du cinéma américain Du jazz, du blues Enfin toute cette culture on va dire Bah tu vas chercher les gens qui peut-être qui ont fait un petit peu ça Qui ont travaillé là dedans Tu vas prendre la Scorsese Pourquoi pas un Tarantino Ou les héritiers de tout ça YTT dans les réalisateurs récents Ouais Et là tu prends des tâcherons qui ont fait Tortues Ninja quoi C'est juste pas possible Et c'est là aussi je pense qu'il y a un manque de moyens Parce que du coup tu prends pas les meilleurs Si je pouvais parler à l'équipe Si ils sont fiers de ça Je me dis qu'il y a un problème de talent Vraiment il y a un problème de savoir qu'est-ce que c'est Un bon scénario Une bonne mise en scène Une bonne light Si ils sont pas satisfaits Et je pense Oui je pense qu'ils doivent être déçus d'eux même un peu tu vois quand même Et bah là je me dis il y a un problème de système Et c'est le système Netflix de production qui va pas quoi La question des moyens elle se pose surtout sur un live action Où ça peut paraître très cheap très rapidement Si tu mets pas en avant des moyens de production assez gros Et puis aussi en terme de temps je pense qu'ils ont pas eu beaucoup de temps pour le faire Mais bien sûr ça c'est un gros problème C'est un gros souci Je pense que là ils ont du le produire peut-être sur deux ans quelque chose comme ça On le voit dans tout Dans les chorégraphies On voit que les acteurs et les actrices n'ont pas eu assez d'entraînement Ouais c'est clair C'est intéressant ce que tu dis sur ce feuilletonnage on va dire de la série Où en fait il y a un fil rouge très présent qui suit Notamment avec Michus et Julia Ne panique pas Parce qu'en fait il y avait un fil rouge dans l'animé originel Mais qui était plus disparate Qui apparaissait en sous texte des fois Où il y avait des épisodes dédiés à ça Mais sinon Vraiment chaque épisode avait une histoire à soi Là c'est aussi un petit peu le cas puisqu'ils reprennent les idées Mais ils intègrent vraiment ce fil rouge du passé de Spike, Michus et Julia Beaucoup plus fortement Du coup il y a des artifices qui étaient utilisés dans l'animé originel Qui ne fonctionnent plus Notamment le fait que des fois Je sais pas si tu te souviens Il y a des épisodes de l'animé qui se terminent Et t'as pas vraiment la fin Oui Genre Toys in the Attic Celui qui est en mode alien avec la créature Ils meurent tous à la fin Ça se termine Après t'as un nouvel épisode On ne sait pas ce qu'il s'est passé Oui bah oui Comment ils se sont réveillés Ils ont fait pareil avec l'épisode de Teddy Boomer Dans la série Netflix Qui s'assomme Il tombe Jet est sur une mine Et Spike va chercher de l'aide En fait l'épisode termine Ça ne fonctionne plus Parce que c'est pas du tout Ce que vous mettez en place scénaristiquement Dans l'écriture de votre histoire Je m'attendais à ce que dans l'épisode suivant On voit Spike aider Jet Et en fait non Les intentions en fait elles sont tellement pas claires de base Et j'ai l'impression que c'est vraiment un mélange Il y a plein d'équipes qui ont travaillé dessus Mais qui sont juste pas écoutées Et qui ont juste pas écouté les gens qui connaissaient peut-être l'univers potentiellement Que du coup ça peut pas fonctionner Et ça se ressent aussi dans les personnages je trouve Parce que les personnages sont pas nécessairement bien écrits Et sont pas en cohérence avec ce qu'ils ont été dans l'animé Et bien écoute on va en parler des personnages Mais avant Yoko Kano est donc connu pour la musique de Kobe Bebop Mais dans les années 90 et début 2000 Elle a beaucoup travaillé dans l'animation japonaise Est-ce que tu saurais me citer Deux autres oeuvres sur lesquelles elle a travaillé ? Non, là pour le coup je peux te dire directement Non je sais pas Les visions d'Escaflown Oh ok Walt's Rain Je l'ai pas vu non Rack Zephon Oui si Macross plus l'OAV Qui est réalisé par Watanabe d'ailleurs Ouais Enfin réalisé où il était scénariste Je sais plus En tout cas il a travaillé dessus Ok Et on sent un peu la patte Kobe Bebop dessus Je pense que ça te plairait Jusqu'à présent c'est pas fameux Je suis nulle en quiz J'ai prévenu en avance en fait Genre juste j'ai dit je suis nulle Tu peux pas être plus claire sur la question au bout d'un moment Dans l'épisode Mushroom Samba L'équipe du Bebop est droguée par des champignons hallucinogènes Quel est l'animal avec lequel Spike parle en montant les marges du paradis ? Alors c'est pas Hein déjà C'est pas un lapin ? Non Fuck Je sais pas alors Une grenouille Une grenouille putain Pour les personnages de Kobe Bebop C'était quand même une des grandes forces de l'animé Aide moi Aide moi S'il te plait dis quelque chose Spike est un personnage très complet Il est à la fois mélancolique, mystérieux C'est un homme mais il a des fêlures Moi quand j'étais adolescente ça me plaisait énormément Même encore à l'heure actuelle J'adore le personnage de Spike Parce que je trouve qu'il cache toujours bien son jeu sous de la mélancolie Il est plus qu'un chasseur de primes normal Il a aussi une quête personnelle Toute l'histoire avec Julia est tellement importante Et là dans le live action Ben ils ont voulu un peu changer les choses D'aller plus sur les personnages secondaires Et c'est pas intéressant Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout Au début tu peux penser que c'est une bonne idée On va essayer d'explorer des choses nouvelles Vu qu'on a totalement cassé la timeline Donc autant aller plus loin Donc tu dis ok Ils ont voulu juste qu'on compare pas à l'animé au final Moi je l'ai pris comme ça Et ça peut être très bien Mais non Le personnage de Julia Dans l'animé on le connait très peu Enfin on sait juste qu'il y a l'histoire avec Spike Ce trio entre guillemets amoureux par la suite Il est très important Mais on n'était pas obligé de connaitre toute son histoire Pour aller à la nouvelle star quoi J'avais pas très envie de déceler mais Ça ça m'a désespéré Mais on s'en fout On s'en fout complètement On s'en fout complètement Et j'ai le sentiment Mais là on parle en tant que connaisseur de l'animé J'ai le sentiment que quelqu'un qui connait rien s'en foutrait aussi en fait Oui parce que c'est pas intéressant En fait c'était très important ce trio dans l'animé Alors que ça n'apparaît que dans 4 ou 5 épisodes Sur les 26 Oui Mais comme c'est mieux amené Comme il garde le mystère C'est à dire qu'on a pas vraiment l'occasion de se poser La question de qu'est-ce qui s'est réellement passé Au final on sait pas vraiment Mais justement bah du coup ça évite les écueils Et ça participe à une ambiance Là on nous explique tout Et oh là là ils étaient amoureux Ça fait très télé-novella hein Je sais pas si t'as remarqué La rose qui tombe dans la flaque comme dans C'était incroyable qu'au moment j'étais genre Mais non mais ils ont pas fait ça Vraiment le truc tombe t'es là Amor es peligroso Tu vois c'est comme Spike de la vega Le problème c'est que comme les personnages sont mal écrits Et que les dialogues suivent Les comédiens, les pauvres Bah ils font avec ce qu'ils ont Ce qu'on leur donne en fait Ouais moi je suis désolé Là ils ont l'air très mauvais C'est une catastrophe Il y a toute une partie où il raconte toute sa vie là Tout son passé Mais j'ai pas envie de savoir ça monsieur Il a des issues surtout C'est terrible Et puis je le vois qu'il m'attraite psychologiquement Julia Mais meuf mais barre-toi Elle est là avec sa petite valise la pauvre Il faut que je le suive Ah ok d'accord Et non mais il y a rien qui va Du coup pour enchaîner là-dessus Julia appelle souvent Spike Fearless Mais qu'est-ce que c'est Et la première fois que j'ai entendu ce nom Je suis désolé Mais j'ai cru à une énorme vanne Parce que je l'avais mis en VF en fait Pour tout vous dire au début Ah tu l'as vu en VF ? Oui aussi Parce qu'il y a un mec qui a une super voix en VF Mais non c'est qui ? J'invite tout le monde à aller voir Comod Bebop en VF Et à regarder ce mec parler Incroyable Je me suis dit je veux entendre Si les comédiens de doublage et tout Ils sont bons peut-être Quand ils lancent ce mot Fearless J'étais là comme Fear quoi pardon ? Ce surnom n'a même pas de sens Alors je pense qu'il y a un sens Mais je le comprends pas C'est pour aller avec Vicious Ca veut dire vicieux Mais non C'est une des explications que j'ai Sinon l'autre explication Au niveau scénaristique Je me dis qu'ils voulaient Nous faire le mystère Que c'était pas Spike Je crois qu'au début c'est un peu dans les flashbacks Donc on est pas sûr Mais en même temps on reconnait l'acteur Mais oui Je pense qu'ils ont voulu faire un truc là-dessus Mais qui ne marche absolument pas Et surtout Très très vite on comprend que c'est lui Donc je ne sais pas Encore une fois les intentions sont pas claires du tout quoi Pour revenir sur le personnage de Spike Oui Du coup Qui est vachement plus intéressant Je l'ai trouvé plus arrogant que dans l'animé Sa manière d'interagir avec les autres Qui m'a un peu trigger Ca ressemble pas trop à ce que j'aurais pu voir de Spike Mais c'est pas le pire Franchement Bah c'est même celui qui s'en sort le mieux Mais c'est là que tu vois aussi Ou bah quand tu mets des comédiens Qui ont un peu de bouteilles Bah John Cho il a tourné avec Abrams Il a fait du cinéma C'est un peu le seul comédien Qui tire son épingle du jeu Tous les autres c'est difficile Je vois le côté arrogant après Spike Comme il avait ce côté détaché Comme il était déjà mort Symboliquement Il y avait un peu d'arrogance Je trouve C'est pas ce qui m'a dérangé le plus C'est dans sa dynamique donc avec Jet Où ils sont vachement plus proches Ce qui était pas trop le cas Vraiment pas du tout dans l'animé Pourquoi faire ça ? Prenez l'univers de Kobe Bebop Faites des nouveaux personnages Ou vous les écrivez comme vous voulez Vous êtes libérés de tout On sera plus content De voir des nouvelles histoires Avec des nouveaux personnages Une nouvelle proposition Je suis sûr que ça aurait été catastrophique quand même Mais ça aurait été cohérent en fait Par exemple Jet Dont on fait un père Pourquoi pas C'est vraiment la figure Comme tu le disais Comme c'est un peu le père de Spike Enfin la maman ours Bah c'est logique Symboliquement Mais en fait on s'en fout De l'histoire de son ex Avec son mec Mauvaise moustache Mauvaise perruque Tu vois Qui joue mal En plus ils explorent pas vraiment l'histoire Au début tu crois que c'est un gros con Puis tu te rends compte que non Oui je pense le fait qu'il ait une fille C'est relié au fait que Hein Qui est clairement le meilleur personnage De cette série Le corgi en fait finalement C'est pour ça que Hein est là en fait C'était la justification De pourquoi Hein il fallait Enfin tu vois pourquoi il pouvait être là Parce qu'il allait donner Hein à sa fille Et donc du coup C'était son anniversaire Et mais c'est tellement compliqué J'ai l'impression d'être Dans les feux de l'amour Tu sais quand je fais la timeline Je suis là comme Ouah ça va pas du tout Mais ça c'est l'autre problème pour moi Bah du coup en terme d'écriture de scénario Et des personnages C'est que Il tombe dans cet écueil perpétuel De tout doit être lié Oui c'est vrai Parce que Hein donc effectivement comme ça Et la fille etc Mais Hein est liée à Pierrot le fou C'est vrai C'est vrai Dans le même laboratoire Vous voyez que c'est le bordel ou pas ? Non mais ça n'a aucun sens de faire ça On avait pas besoin de ça Parce qu'en fait il faut justifier la présence d'Ain Qui ne fait pas grand chose au final Oui c'est vrai Donc non seulement on lui sort des hologrammes par les yeux Oui c'est vrai Je sais pas quoi faire Pas de commentaires là dessus Il y a déjà trop de choses à faire Mais du coup Et c'est lui qui va faire peur à Pierrot le fou Pour que Spike puisse le battre En fait c'est une suite De petites histoires qui ont pas d'intérêt Qui sont censées servir la grande Mais qui en fait la servent pas Parce que tu te perds dedans Les relations qu'on disait Qui étaient un petit peu plus poussées Entre les personnages Moi j'ai trouvé ça assez sympa Qu'il y ait un truc un peu entre Fake et Spike Je me suis dit bon bah c'est bien Qu'ils soient un peu plus rapprochés Mais encore une fois Quel intérêt Parce qu'en fait dans l'univers C'est pas pour ça qu'ils sont là Ils sont chasseurs de primes Ils sont là pour gagner de la thune Parce qu'ils s'en sortent pas L'animé laisse supposer Parce qu'au final quand elle est triste Parce qu'il part Ca peut aussi juste parce qu'elle l'aime bien En tant qu'amie Mais surtout l'actrice Ca va pas non plus Mais pareil Elle avait pas le temps de bien préparer le personnage Ouais alors le seul truc Que j'aurais à dire en plus de ça Mais là pour le coup Je trouve que les fans ont été vraiment bâtards là-dessus C'est qu'il y a des fans qui sont venus dire Ouais alors franchement au niveau de son costume Ca ressemble pas Réveillez-vous en fait On va pas mettre une meuf à moitié à poil Genre dans un live-action dans l'espace Juste t'aimez-vous Vis-à-vis ça elle a fait des vidéos Où elle en parlait En disant bah oui effectivement Je vais pas avoir les mensurations Que la même faille Et je vais pas m'habiller comme la faille de l'animé Mais surtout que ça n'existe pas Voilà c'est ça Juste réveillez-vous en fait Oui ils m'ont mis du tissu sur le corps Incroyable Ca me parait important de plus ou moins Mettre un contexte aussi Autour de la sexualisation Quand tu fais un live-action C'est important aussi De pouvoir casser les codes aussi là-dessus Et de dire Bah non en fait On va pas le voir comme ça et tout Et ça je trouve ça assez ok pour le coup C'est le seul truc dans le live-action Où je me dis Great ! Merci les mecs De pas avoir rajouté une couche Sur quelque chose Qui aurait pu être encore plus horrible en fait Par contre Je trouve que le personnage de fée Est pas profond Que je retrouve pas la meuf badass Que j'ai connue dans l'animé Que sa quête d'identité Est très bordélique Et qu'en plus Elle passe par une quête d'identité Beaucoup plus sexuelle Elle a un moment Ce qui aurait pu être intéressant Mais encore une fois Ca a été très stéréotypé Notamment sa relation lesbienne Qui moi pour moi Me trigger un maximum Je suis là comme Ok 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 d'accord La mise en scène Comment ça a été vu Et surtout ce que ça apporte pas au récit Parce que ça apporte rien en fait au final Mon point de vue Ca a pas aidé du tout je trouve A construire le personnage de fée Ils auraient pu beaucoup plus se concentrer Sur la tape qu'elle a d'elle Quand elle était petite Ils l'ont mis rapidement en mode Regardez on a mis la tape T'arrives d'un coup Y'a même pas tout l'épisode De la recherche de la cassette Encore une fois Je pense pour des questions de moyen Puisqu'ils retournent sur terre Détruits Postapo Etc Y'a rien de tout ça Non bon sur la relation lesbienne Je sais pas comment me placer Dans le sens où J'aime que dans les récits de science fiction Bah l'homosexualité soit traitée Comme quelque chose de Complètement accepté par la société Parce que j'ose espérer Que dans 100 ans 200 ans Bah ce sera tellement accepté Que voilà Donc la mécano la drague De manière un petit peu Et puis bon bah la réceptive Et let's go Moi ça ça me dérange pas C'est juste que du coup On sexualise d'un coup fée Alors que l'animé Outre sa plastique Qui était sexualisant Par ailleurs Y'avait pas de questions sexuelles Avec fée C'est vrai Y'a pas de relations sexuelles Je crois qu'elle se fait Très peu draguer En tout cas pas des personnages Principaux ou jamais Non dans les bars en général Elle se prend des remarques Un peu sales Mais voilà quoi Mais elle se défend direct Et donc c'est vrai Que j'ai pas compris J'ai dit Ah bon ok C'est tellement cliché quoi Et puis je me suis dit La mécanicienne c'est qui C'est genre un équivalent De heavy metal girl Qu'est-ce que tu vois Genre j'étais là comme En fait on avait plein de représentations De meuf hyper stylées On avait pas besoin d'un truc De représentations sexuelles Supplementaires A mon sens en tout cas C'était pas nécessaire d'en mettre Surtout que ça a pas de sens Si tu veux vraiment bouger les lignes Et faire les choses Tu peux déjà regarder l'animé de base Qui aussi bouger les lignes Et faire les choses Tu vois Donc je trouvais ça assez triste Tous les autres personnages Sont grotesques La mère avec les écoterroristes On est dans un épisode de Power Rangers Asimov et Katharina Ça ne marche absolument pas Alors que ce premier épisode de l'animé Il marquait le côté mélancolique Violent Et en même temps Ces changements à la fois de rythme Mais d'ambiance Katharina elle tue Asimov Qui est l'homme qu'elle aime Parce qu'elle se dit Là en fait on n'arrivera jamais A avoir la vie comblée Et puis il est bien fou quoi Et ensuite elle meurt Parce qu'on lui tire dessus Et il y a la musique qui change Il y a une mélancolique Mais en même temps un petit peu heureuse Ça crée un décalage C'est con parce que non seulement Ils font la même chose Les acteurs ne sont pas fameux L'écriture est bof Les effets spéciaux sont dégueulasses Et du coup t'es face à un truc Tu dis donc je suis en train de voir La même scène Mais en mauvais C'est clair Et puis aussi elle l'a aussi dans le ventre Elle a les petites Elle a le bloody quoi Et du coup t'es là comme Ça s'ouvre à un moment Oui oui Et je suis là comme C'est pas du tout fluide Ça fait pas du tout naturel C'est pas beau en fait esthétiquement Et on arrive sur la réelle Mais avant Mais avant Celle elle est compliquée Bah super Génial Dans l'avant avant dernier épisode Celui où Ed s'en va Ouais Il y a le père d'Ed Et il a un assistant Et il se trompe toujours dans son nom Quel est le vrai nom De l'assistant du père d'Ed Waouh Putain je sais pas du tout moi Mais j'ai envie de mourir Parce que je sais pas du tout McIntyre Mais comment tu veux que je retiens Je sais pas McIntyre Je sais pas tu m'as dit quiz Moi je suis fan de comedy bebop Ouais moi je pensais que t'allais me poser des questions genre Comment ça s'appelle l'amour de jeunesse de Jed Genre Alissa Tu vois des trucs comme ça Ah bah c'était la deuxième question C'est faux C'est faux Mais du coup il se trompe tout le temps Il l'appelle Michael Duck Tu sais à chaque fois il change Ok Non je me souviens pas Mais t'étais très concentré sur cette partie Père fille du coup Si tu veux nous en parler Let's go D'accord Ok Spike pratique un art martial Lequel Et qui a donné naissance à cet art martial Qui a donné naissance à cet art martial Mais common Non il y a même des références souvent tout le temps C'est pas du taekwendo Non il y a do Kunindo ou kunendo Kunido Kunido mais il y a un truc Kunido quelque chose Le Jitkundo Ouais voilà c'est ça ok Ok Dont le fondateur est Si tu vois un petit peu les influences de comedy bebop Grand acteur martial Qui est mort J'allais dire Bruce Lee Mais peut-être parce que c'est Bruce Lee Oui tout à fait J'ai dit vraiment comme Bah écoute c'est le seul qui me vient là vraiment dans le plus famous mais Bah tu as raison Bon plus que la réa on va parler de la direction artistique en général Parce que là encore il y a des choses à dire Surtout toi Non 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 je pense que Je pense qu'il se contient comme ça genre Non nous deux Le live action à la base c'est quoi ? C'est pas censé être une reproduction trait pour trait de ce que tu vois dans un animé Sauf que là c'est ce qu'ils ont fait les amis Et c'est ça qui est horrible T'as l'impression des fois qu'ils ont voulu refaire des mouvements littéralement qu'on voit dans l'animé Dans de la réalisation Faut trouver en fait sa propre mise en scène Exact Tu penses peut-être aux chorégraphies de combat Je suis un gros gros fan de cinéma d'arts martiaux Je sais pas toi Je suis pas fan de cinéma d'arts martiaux Mais j'aime beaucoup les scènes de combat J'aime bien voir des combats Ou voir comment ils sont faits et comment ils sont filmés Et il y a des manières de faire Et là ça marche pas quand tu fais du coup par coup en fait C'est juste logique Dans l'animé et dans le film Oui il y a des effets de ralentis sur certains mouvements Déjà par exemple un coup de poing il va partir un peu vite Puis il y a un petit coup de ralenti On va voir les gouttelettes de sueur et machin Tout ça c'est des trucs que tu ne peux pas reproduire Bien sûr Les scènes de combat elles sont molassonnes Les comédiens et les comédiennes n'ont pas eu le temps de bien s'entraîner non plus Ils ont pas eu un coaching je pense de vous Rien ne va ni le temps Du coup on va dire l'exécution Ni le plan qui l'accompagne pour essayer de le magnifier Ni le montage derrière qui est hyper molasson L'une des pires c'est quand même celle sur le toit du strip club Tu vois qui veut prendre un morceau de l'échafaudage à un moment Il le tourne Il y a un plan sur le fait qu'il tourne donc que c'est au ralenti Tu sais un peu comme quand t'as 12 ans et que tu veux faire des films Et que tu prends ta caméra et tu dis à ton pote Vas-y va doucement Parce que toi tu sais pas faire un ralenti au montage J'ai vraiment la sensation que des fois ils ont fait ça Du coup ça te fait perdre toute la dynamique du combat De l'histoire et après t'as juste décroché Moi ce que je m'étais dit à un moment c'était Putain j'ai trop envie de sushi Et c'est pas normal quand tu regardes une scène de combat Ca a été super gênant là dessus Parce que Kobabi Bob c'est quand même beaucoup basé sur les combats Parce que c'était une des qualités de l'animé C'est ça exactement Les scènes étaient incroyables T'as l'impression qu'ils ont été très limités encore une fois en terme de budget Donc du coup ils ont même pas fait beaucoup de combats au final A la fin Spike qui passe par la fenêtre de la cathédrale Et t'as vraiment un ralenti extrêmement mal fait Et là tu te dis mais en fait le problème c'est peut-être pas juste les ralentis qu'ils savaient pas faire Il y a une grosse question en terme de production Comment une équipe entière a pu valider ça ? Ca c'est un truc que tu fais quand t'es dans le rush et que t'as plus le choix A chaque fois qu'ils sont dans les cockpits de leur vaisseau individuel L'intégration avec un fond ça ne marche pas Ouais Comme le système de Netflix est hyper cloisonné J'ai l'impression qu'on n'aura jamais le fin mot derrière tout ça Est-ce qu'il y a eu des problèmes au tournage ? Est-ce qu'il y a eu des mecs qui se sont barrés en disant Je ne bosse pas comme ça, je me casse c'est de la merde Tu sais c'est des informations qu'on finit par avoir dans le cinéma Parce qu'au bout d'un moment les gens parlent, il y a des making of etc Netflix ne fait pas de making of Disney Plus et je crois Prime aussi Eux ils ont un peu plus cette culture de faire ça Netflix là ils sont en train de faire un truc mais c'est lancé aux Etats-Unis Qui s'appelle To Doom Et qui est en gros une application qui regroupe plein d'interviews Plein de choses différentes Mais ils choisissent complètement les films ou les séries sur lesquelles ils veulent le faire tu vois En tout cas t'as l'impression que le réel il a juste envie Il a son cahier des charges avec ses petits trucs à faire Et où c'est écrit comme ça et il a pas de liberté Ça sent que c'est pas fait avec le coeur Ça sent que c'est pas fait en respectant encore une fois les fans Je trouve que ça respecte aucune personne qui a un cerveau et des synapses qui se connectent T'amuses ! Non non c'est... Les décors font très fake Dans le vaisseau il y a des parties qui sont réussies Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous dire Ah on dirait un exorcisme machin Ce qui est un compliment C'est assez un compliment pour nous Parce que c'est pas le même budget Autant c'est pas un compliment du tout pour eux quoi Après c'est dès qu'ils vont vers les planètes Je trouve ça assez fake Il y a plein de scènes emblématiques Qui ont été donc reprises Mais dans d'autres unités de lieux L'épisode de l'animé où on voit le passé de Jet Toute la séquence où il retrouve celui qui est responsable du fait qu'il ait perdu son bras Ça se passe dans un vaisseau prison Il y a même des scènes en apesanteur Bon bah on a pas le budget alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah on va aller dans un port avec des conteneurs En foutant trois lights rouges Et regardez c'est le futur Bah oui Passé de Faye Bah on le met pas en scène Il y a pas d'épisode avec Rocco Rocco c'est sur Vénus Ouais Moi l'épisode avec Rocco je me serais dit Putain ça aurait été trop intéressant Et pour le coup je pense pas que ça aurait nécessité un budget de malade de le refaire Tu vois C'est une fleur quoi merde Non mais par contre l'un des épisodes les plus ambitieux c'est Pierrot le fou Ouais A la fois en terme de mise en scène, d'ambiance, d'étranchetés Hum hum Et de décors Et là tout a été revu à la baisse Le parc d'attractions à la fin de Pierrot le fou Il est abandonné mais c'est un parc d'attractions quand même du futur Avec des hologrammes, des animatroniques, des robots etc Là on était dans une décharge avec des peluches Et on a mis une fausse grande roue et c'est tout Et des néons, et des néons parce qu'on est dans le futur Pierrot le fou vole On sait pas exactement pourquoi On sait qu'il a un harnais un peu de sustentation Il y a cette scène où il y a son ombre sur le sol Après qu'il se soit battu avec Spike Et où il disparaît Le sourire était très... Ah mais ça je vais... Je vais faire un zoom Donc il disparaît et c'était mystérieux Mais comme on avait aucune explication Tu acceptes le mec est trop bizarre Là donc on a toute l'explication de pourquoi il vole Avec ses bottes là Il y a besoin d'introduire ça parce que c'est comme ça qu'il va mourir Puisqu'il ne meurt pas de la même manière que dans l'animé Où il se fait écraser par un robot géant Parce qu'on a pas l'argent On va faire comme on peut avec ce qu'on a Et pareil la mise en scène où avec ses dents Quand il sourit Ça marche dans l'animé parce que c'est un dessin Là ils font des gros plans en fichail je crois sur ses dents Il essaye d'être comme ça Bah c'est un peu malaisant quoi Puis surtout de se dire que le réel il a fait bon Oh ça m'a l'air bien Coupé c'est bon on peut aller déjeuner Je pense que c'est cool là Tu vois c'est ça qui me gêne plus C'est de se dire qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est dit Oui oui Ça je trouve ça vraiment sympa Et pas mal Et c'est ok Et là encore on est dans ce truc de On lit tout C'est Vicious qui vient le libérer pour aller tuer Spike Dans l'animé Spike tombe Nez à nez avec lui Au mauvais endroit au mouvement Et ça justifie que le bar s'appelle C'est la vie Alors que là ils gardent le bar Ils s'amusent tous Déjà ils sont tous les trois là Pour créer encore de la cohésion Le bar s'appelle c'est la vie Oui mais en fait Maintenant il pourrait s'appeler Bar de billard numéro 12 On s'en fout Et en plus c'est du bowling C'est la vie On a joué au bowling On s'est marré Le mec arrive Libéré par Vicious Il est dégueulasse Il ressemble à rien Oh et putain son costume Me tape pas Est-ce que t'as remarqué que dans la version anglaise Quand il voit le costume dans la vitrine là Il parle en français Tu te souviens de ça ? Oui 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 totalement Tu sais ce qu'il dit à ce moment là ? Je me souviens pas parce que j'ai une mémoire sélective Il fait la tirade de fin de Blade Runner Petit dommage Oui j'ai vu Blade Runner Ok non on sait jamais On sait jamais Ce qu'on appelle donc le monologue de la pluie Oui oui Et ben il dit ça Et je ne comprends pas pourquoi Alors ils veulent lui donner un côté français en fait à Pierre le fou Ouais Ils veulent Ils ont envie de faire ça Très bien French people all bizarre Mais je sais pas Prenez du Baudelaire Prenez un truc un peu plus classique Pourquoi vous prenez le monologue de la pluie de Blade Runner J'avoue Alors parce que Blade Runner a influencé comme un bebop Bien sûr C'est un peu Bon là c'est la ref dans la ref De la ref de la ref ça fait peut-être trop de ref au bout d'un moment Mais c'est là je suis sûr qu'ils ont vu Nexus 6 c'est sûr C'est sûr Mais je pense qu'ils vous ont regardé totalement Autre exemple C'est le vaisseau de Fei Et le vaisseau de Jet Au début Fei elle a un autre vaisseau Tu te souviens de ça ? Ouais 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 Qui est dégueulasse mais anguleux Le vaisseau est détruit Tout ça pour que finalement elle récupère via sa fausse mère Le vrai vaisseau qu'elle avait Sauf qu'on le voit hyper rapidement et que une fois dans la série Pourquoi ? Parce qu'il est plus complexe Avec une bulle avec deux canons Trop dur à faire On le fait pas On fait un vieux vaisseau pourri Et comme ça ça justifiera le fait que ce nouveau personnage de mère Lui transmette quelque chose Ouais c'est ça ouais Et Jet ce sera simple il a pas de vaisseau il a une moto Oui c'est ça ouais Moto voilà ok bah non en fait Il a déjà le bebop donc on va pas se casser la tête tu vois Après c'était pas le vaisseau le plus emblématique C'était pas celui qui servait le plus Mais encore une fois c'est une question d'argent je suis sûr Bah oui quand t'as pas les moyens tu suggères en fait La lumière ouais j'allais dire est vraiment pas folle Et c'est vraiment le délire de bon on veut faire un truc dans le futur Donc on va mettre genre des néons Ouais Au cyberpunk tout ça vous connaissez Voilà c'est des néons quoi merde Dans l'animé c'était pas aussi éclairé pop et tout de partout L'ambiance était bien posée Pas nécessairement futuriste alors que c'est dans le futur Et c'est ça aussi qui est intéressant dans Cowboy Bebop On mélange à la fois du passé et du présent Notamment aussi par la musique Bien sûr La musique qui du coup est du jazz majoritairement Et c'est super intéressant qu'il y ait du jazz dans Cowboy Bebop Parce que ça se passe dans le futur Là les musiques sont mal placées Tout le temps C'est fanservice tout le temps Et ça me trigger tout le temps Bah c'est simple le premier épisode ils mettent 5-6 musiques de l'animé Mais qui sont censés être dans d'autres épisodes C'est ça Et quand tu parles de fanservice on est là dessus Ça c'est fait pour s'adresser à nous C'est ça Je peux pas penser que ce soit pour s'adresser à quelqu'un qu'ils connaissent pas Oui bien sûr Ça ne peut que nous déplaire Parce qu'elles étaient hyper marquantes Et liées à une scène ou un épisode en particulier Oui c'est ça Ça a un sens vis-à-vis de l'animé Yoko Kano je pense que là elle est en PLS Parce que à la base les musiques n'ont pas été composées pour Cowboy Bebop Ça a été pris entre autres Parce que le jazz ça faisait contraste avec le futur Ouais Et le générique même C'est pas juste un générique genre Ouah regardez c'est Cowboy Bebop C'est inspiré des jackets de jazz en fait à la base Ça a un sens aussi J'aimerais que ça soit respecté Pas juste parce que je suis fan Mais juste parce que c'est l'univers Et que c'est trop dommage de perdre ça pour des gens qui découvrent Et Yoko Kano est revenu là pour créer même des nouvelles musiques Et en fait les nouvelles musiques sont très en dessous Bah ouais Des originales quoi Watanabe aussi donc était consultant Oui j'ai vu ça je me suis dit mais Le mec il a juste pris le chèque et a dit oui oui Faites Cowboy Bebop Et je pense qu'il s'en fout Et je pense qu'il est pas satisfait de ce qui est sorti C'est assez terrible de voir ce manque de cohérence Jusque dans les effets visuels Jusque dans l'ADA où tu te dis Bah quand même garder une cohérence dans votre univers à vous En fait ça part encore une fois dans tous les sens Et en tant que spectateur t'es très perdu Quelle est la nationalité de Faye Valentine ? Elle vient pas de Gallimède ? Pas du tout Elle vient de Vénus non ? Non elle est terrienne mais quelle est sa nationalité ? Ah sa nationalité vraiment Est-ce qu'elle a été congelée etc Elle vient pas de France ? Non Putain ça m'a matrixé vraiment la série c'est fou Bah non j'ai pas je sais pas Elle est de Singapour Ok En fait dans la vidéo on voit un lion je sais pas si tu te souviens une statue de lion Oui dans la tape Elle c'est à Singapour C'est pas fameux en terme de quiz Vous pouvez me concurrencer dans les commentaires hein franchement Eh celle là j'y crois Quel est le format de la cassette du passé de Faye ? Une VHS ? Tout le monde a fait genre Eh non eh bien sûr que non C'est justement tout le sujet de l'épisode Oui c'est vrai qu'il pète le magnétoscope Qu'il lui doit un magnétoscope Tu vois j'ai toute la timeline hein J'ai juste pas la réponse à ta question finalement Non dis moi hein franchement C'est une bêta cam C'est une cassette J'aurais absolument pas su dire J'suis trop jeune pour connaitre ça moi Tu m'as dit que tu l'avais revu la semaine dernière non ? Oui je l'ai revu Je t'ai dit que les quiz ça me stressait Come on ! Au bout d'un moment Bon je crois qu'on a fait le tour On a été assez salé comme ça je trouve Oui du coup on a appris que la série ne serait pas reconduite Ohlala Et moi ça m'a redonné foi en l'humanité tout simplement Je ne peux pas comprendre qu'on puisse être fiers de ce qui est sorti A la fois les équipes qui ont du coup fait ça Mais à la fois les décisionnaires C'est à dire les gens de Netflix pour moi ils voient la série Tu veux dire mais qu'est-ce qu'on a foutu quoi C'est pas possible d'envisager ne serait-ce que de la reconduire Je suis quand même contente d'un truc C'est que si y'a des gens qui l'ont Qui sont allés voir par curiosité Parce que plein de gens disaient que c'était hyper mauvais et tout De me dire qu'il y'a des gens qui potentiellement Ont vu l'animé sur Netflix parce qu'il est aussi disponible tu vois Mais ça c'est pas un point positif Ça c'est un dommage collatéral positif Non mais tout de suite mais Je sens que t'es désabusé Mais c'est désespérant Pourquoi mettre tant d'argent dans un projet pareil ? Oui ça je suis d'accord C'est un non-sens Mais bon on va dire que ton dommage collatéral est quand même positif ça va Franchement y'a des gens qui ont pu découvrir Moi je suis contente d'avoir des gens qui me disent Ah du coup j'ai découvert les OST et tout Elles sont incroyables Et que je sois plus toute seule à chanter genre Evangélion Super Mais en fait de plus en plus Et cette série me l'a prouvé C'est je pense qu'en fait une bonne adaptation ça n'existe pas réellement En tout cas quand on reste dans un domaine audiovisuel C'est à dire par exemple là on avait un animé on en fait un live action Je pense que c'est très difficile de faire fonctionner ça A moins d'apporter sa propre patte C'est plus efficace je pense si tu passes du coup en BD, en comics Ou tu vois sur d'autres médias Ouais sur des supports ouais qui sont différents Alors que là comme c'est quand même deux domaines audiovisuels Même s'ils sont différents Même si c'est du dessin pour l'un et du live action pour l'autre Et on va inévitablement avoir le réflexe de comparer Alors que ça va être beaucoup plus complexe Une adaptation d'une BD en film Où là on va plus juger l'écriture La bonne représentation des personnages etc Mais où du coup comme tu n'as pas de base Ou peu Parce qu'il y a de la mise en scène dans la bande dessinée Et dans le manga Je veux dire ce n'est pas mouvant Ce n'est pas pareil Et ben on va moins juger là dessus Et le créateur va être plus libre de réinterpréter Qu'en plus c'est une oeuvre qui est extrêmement liée à Watanabe lui-même Ouais c'est clair Et en plus comme tu le disais la musique a été créée avant Watanabe a adapté l'animé par rapport à la musique Ouais Donc tout ça ça faisait partie de ces projets géniaux Qui naissent de nulle part Avec des gens géniaux C'est une histoire aussi derrière l'histoire qui est folle en fait C'est ça le truc C'est pas un truc sorti comme ça juste pour faire de la thune T'as un contexte T'as une histoire T'as des humains qui Qui ont créé Voilà c'est ça Qui ont eu cette envie de créer un demi-univers Et donc forcément tu retrouves pas du coup tout ce lore qu'il y a autour du Du cobaye bebop de base par exemple Mais moi j'ose espérer que les humains qu'on fait du cobaye bebop Netflix Avaient envie de bien faire Bah c'est sûr que le challenge est grand Ce qu'ils ont fait Il y a des choses qui sont très mauvaises Mais un truc bien c'est qu'ils ont pris des risques Possibilité numéro 1 Ils avaient plus rien à perdre Donc ils sont dit écoutez bon au point où on en est on y va Ou alors ils ont vraiment réfléchi par rapport à l'univers Et ils se sont dit on peut essayer de faire quelque chose de différent J'opte plus pour la deuxième possibilité Parce que je pense qu'il y avait pas de mauvaise Une mauvaise volonté en tout cas derrière ça Je pense juste que ça a été vraiment mal exécuté Mais les gens qui ont travaillé sur la série Je pense qu'ils étaient quand même dans une bonne dynamique À dire on veut essayer de réinventer quelque chose Prendre des risques sur un animé aussi culte C'est une proposition qui est super risquée quoi Le fait que Julia au final devienne un peu la grande méchante À la fin en trahissant Vicious En envoyant Spike le boulet très clairement Moi j'avais trouvé ça intéressant Je me suis dit bah en fait même symboliquement c'est pas déconnant Spike effectivement il a pas été parfaitement clair avec elle Le fait qu'elle l'envoie bouler en disant Mec t'es pas venu me chercher Tu m'as laissé vivre une vie horrible avec lui Bah ça j'ai trouvé ça intéressant Que du coup elle se rebelle et dise mec toi aussi va te faire foutre Ouais c'est un mouvement de pouvoir qui est bien placé ouais Ce qui aurait été intéressant du coup C'est de faire ça avec d'autres personnages Oui puis je pense que du coup les fans auraient abandonné de faire des comparaisons Tu peux même faire des points de départ différents C'est ça ouais Qui amène à ça de manière plus logique Oui c'est vrai En fait j'espère que cet échec J'espère que ça va les faire réfléchir sur leur mode de production En tout cas sur les live action en particulier Il y a vraiment un truc à réfléchir Tu peux pas produire un live action comme tu produis une série normale déjà C'est pas possible Pas du tout les mêmes moyens C'est pas du tout les mêmes techniques Donc c'est pas possible Donc rien que là c'est vrai que la réflexion serait intéressante Après moi j'aimerais bien quand même qu'ils continuent à prendre entre guillemets des risques Parce que je trouve ça intéressant de voir comment ils peuvent s'améliorer justement tu vois Mais je peux comprendre en vrai que ça peut dégoûter des gens de se dire Ben j'ai pas envie que mon animé se fasse adapter Parce que j'ai un peu peur qu'il soit trituré, charcuté Que à la fin genre ça soit pas du tout ce que je veux Et que limite ça me dénature le sens de ce que j'aime Je pourrais comprendre quoi Quel est le nom du présentateur et de la présentatrice De Big Shot De Big Shot Ouais J'étais sûre que t'allais me la demander Et j'ai pas la réponse du coup Putain Comment ils s'appellent les deux Je sais juste qu'elle elle aurait aimé avoir Ayn comme petit chien Tu vois je retiens que les détails inutiles de ouf Bon ça fait ma force aussi mais Une fois que tu me fous le doute sur le nom des personnages Le mec c'est Je sais pas Punch Ah mais oui putain mais oui Et elle c'est Judy Oui Punch elle le dit Ouais 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 ok Ouais Punch et Judy mais bien sûr Cite moi Trois titres finaux De Kobe Bebop qui ne soit pas C.U. Space Cow Ouais Je suis en train de le décevoir vous voyez pas dans ces jeux Pas du tout en plus Il y a une lueur d'espoir En vrai elles sont compliquées et moi même je suis très mauvais en quiz Franchement c'est dur de fou hein Mais je suis incapable dans mon cerveau il est en mode full blackout Je pense que celui qui devient là c'est C.U. Co. Girl Oui Ouais Non mais vraiment je peux pas hein Je peux pas t'en sentir C'est le tout dernier C'est le tout dernier épisode Ok On va porter ce fardeau Oui ensemble ouais Ensemble Ça c'est celui du film il y a Are you living in the real world ? Ouais Il y a The End à la fin de Toys in the Attic Il y a See you Space Samurai Voilà c'est ceux qui me viennent mais Mais Toys et Country moi je les retiens pas du tout Non non ok d'accord Est-ce que tu veux qu'on fasse des questions ou tu as un petit peu des réponses ? Non ça va tranquille J'assume le fait d'être nul en quiz de fou hein En vrai c'était complexe Mais dites en commentaire Clara fait plus de quiz Et on fera plus de quiz ensemble sur Twitch il y a aucun souci Est-ce qu'on leur conseille de regarder Cowboy Bebop de Netflix ? Regardez Cowboy Bebop de Netflix pour pouvoir regarder l'anime après Et vous dire que waouh l'anime est incroyable Ou regarder directement l'anime ? Regarder directement l'anime parce qu'il y a absolument pas besoin de voir ce tombereau de merde Pour pouvoir juger de la qualité Intrasec à Cowboy Bebop de Watanabe Qui est juste incroyable En vrai c'est un chef d'oeuvre Ce que j'aime beaucoup dans Cowboy Bebop l'anime c'est que ça met la mélancolie Et à la fois la force de tout ce que tu as dans la vie que tu veux pas perdre Et écouter les musiques surtout les OST Il y a tellement de thématiques C'est aussi une des grosses critiques à faire sur cette série La série de Netflix ne parle de rien Si ce n'est deux Cowboy Bebop en live action Tu vois ce que je veux dire ? Les thématiques ne sont pas là L'ambiance, le caractère unique de cet animé n'est pas là En fait les sous textes du coup sont plus présents du tout par rapport à l'anime C'est clair Et puis tu sens plus du tout Enfin je sais pas pour toi Moi j'ai pas du tout senti de mélancolie dans ce que j'ai regardé Donc j'étais là comme on perd une grosse partie quand même c'est vrai En tant que spectateur ça t'apporte tellement Et par rapport à toutes les aventures qu'ils ont Ça ne fait que rajouter de l'intensité à ce que tu peux ressentir devant l'animé Même si l'animé date de 98 Il est pas du tout daté en fait T'y crois encore à l'heure actuelle Ça serait un animé qui sortirait maintenant Il cartonnerait j'en suis sûre et certaine Moi c'est un animé qui a changé ma vie vraiment Et ma vision du monde Je pense pas que quelqu'un qui regarde cette série Netflix Aura sa vision du monde changée Donc en fait c'est aussi simple que ça Merci Clara Merci Capitaine On a été ravis de te recevoir sur le Nexus 6 Bah j'étais très contente d'être là Vous avez encore une fois un très beau vaisseau Je sais que tu me dis que c'est une déchetterie Mais non pour moi il est vraiment très très joli Merci Quelles sont tes actualités ? Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Clara Runaway où je parle d'anecdotes de films et de séries Et où je parle aussi plus largement de cinéma et de sociologie du cinéma Et dans mes actus qui vont arriver pour 2022 Je suis dans le jury officiel du Nikon Film Festival Donc si vous avez un court métrage Que vous voulez faire sur le thème du rêve en 2 minutes 20 Et ben n'hésitez pas à participer Vous avez jusqu'en janvier pour pouvoir le faire T'es dans le jury officiel du Nikon Film Festival Je suis dans le jury présidé par Gilles Lelouch Voilà Très honoré vraiment de faire partie de ce jury C'est très très cool Ça fait combien de temps que t'as vu une chaîne YouTube ? Ça fait... ça va faire deux ans Ça va faire deux ans du coup Et du coup c'est quoi tes actus ? Raconte nous À moi ? Oui ? Ah Ok À bientôt Clara À bientôt Enfin vraiment j'espère à bientôt Reprends ta tasse de merde C'était un bon moment Moi j'allais faire un bon moment Et bon jury Merci Tu vas voir ça fait pas trop mal C'est vrai ? Merci pour tous citoyennes et citoyens On espère que ce nouvel épisode de The Visitor vous aura plu On travaille à fond sur l'épisode 8 Vous en saurez plus dans les semaines qui viennent À très bientôt sur Nexus 6 Ciao Au revoir 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 Au revoir